C'est une petite nouveauté en région bruxelloise, installer des machines qui permettent de recycler les canettes en aluminium. Il y en a trois, deux sur des sites universitaires, à l'ULB et à l'UCL sur le site de Saint-Luc où je me trouve, et une sur la place de la Monnaie au centre-ville. L'utilisation est théoriquement très simple, on introduit sa canette et on va recevoir un bon de 5 centimes. Évidemment, trois machines pour un million de Bruxellois, cela peut sembler modeste, surtout si on compare à ce qui se passe en Allemagne ou dans les pays scandinaves où ce système est généralisé depuis longtemps. Le consommateur paye une taxe sur chaque canette au magasin et il est remboursé lorsqu'il ramène sa vidange toujours au magasin. Ce système a d'ailleurs fait ses preuves. En Allemagne, 98% des canettes sont désormais recyclées par ce système. Dans les pays scandinaves, on reçoit entre 15 et 20 centimes par canette rapportée et les Danois, par exemple, ont même imaginé de l'étendre au carton de pizza. Pourquoi ce qui est possible chez nos voisins européens ne le serait pas chez nous ? Parce qu'il y a d'énormes résistances. Résistance de la grande distribution d'abord. Une machine comme celle-ci coûte plus de 20 000 euros et pour la grande distribution, c'est un surcoût qu'il faudrait appliquer aux consommateurs. Seconde résistance, du côté des collectes sélectives qui existent déjà, ce sont les fameux sacs bleus. Retirer les canettes en aluminium des sacs bleus, c'est prendre le risque de rendre cette opération financièrement beaucoup moins rentable. Faust Plus, l'organisme qui gère l'ensemble de ces collectes, affirme d'ailleurs que le système de consignes reviendrait trois fois plus cher que notre système actuel. Pour forcer la grande distribution à adopter ce système de consignes obligatoires, il faudrait sans doute passer par une législation fédérale. Elle n'est pas prête de voir le jour, ce qui laisse le champ libre aux régions pour mener ce type d'expérience pilote. Mais avec mon petit bond de 5 euros à valoir dans un magasin spécialisé, il est fort peu probable que l'expérience soit concluante. Et vu de Berlin ou de Copenhague, elle est sans doute en retard et ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada